Est-ce que le réchauffement climatique peut créer de nouvelles maladies qui fera disparaître l'être humain? Si on ne fait rien d'ici 50, que se passera-t-il? Moi, ça fait longtemps que je suis de la crise climatique un peu du coin de l'œil. Je me suis impliqué dans le militantisme pas mal plus actif depuis environ deux ans. Puis je me suis rendu compte qu'au niveau des jeunes, il y avait plus ou moins d'infos qui passaient à ce niveau-là. Puis j'ai réalisé que ça allait être eux autres qui allaient être pris avec ça vraiment solidement. Puis j'ai décidé de les informer, puis de les donner surtout des pistes de solutions qui vont être à mettre en œuvre au plus vite pour eux autres. Parce que c'est eux autres qui vont avoir à dealer avec ça. Puis moi, je ne veux pas les mettre devant. J'ai en tout, en méconcience, j'ai le droit de les laisser, moi, personnellement, les laisser s'enliser dans quelque chose, sans les prévenir. Par combien de temps l'air sera irrespirable si on continue de ne rien faire? Ça fait longtemps que j'ai été en relation avec les profs de sciences, que je parlais d'environnement, de la crise climatique. Puis ces profs-là m'ont quand même accordé une certaine crédibilité parce que je leur apportais certains détails, certaines infos qui étaient quand même crédibles. Puis je les ai ralliés. On a développé une forme de respect puis de collaboration. Puis là, j'ai vu que ça prenait un petit peu de mouvement. Puis là, j'ai commencé à parler à mon patron immédiat. Puis j'ai dit, j'ai dit, ça serait le fun d'organiser une conférence. Là, j'ai expliqué que j'avais quelqu'un de la famille qui était écologiste, puis que j'avais des contacts au niveau des militants d'environnement, puis de certaines personnes qui étaient quand même des personnes qui étaient assez connues dans le milieu, puis qui étaient crédibles, qui pourraient s'offrir pour faire une conférence. Puis à partir de ce moment-là, j'ai eu une réponse positive, puis ça a pris du momentum. On a travaillé ce projet-là depuis plus d'un an, mais plus que le projet avançait, plus qu'on a eu des appuis de la Commission scolaire de Laval. Puis ça, ça a été, je dirais pas ma surprise, mais c'est au-delà de mes espérances, parce que même la direction générale de la Commission scolaire a appuyé le projet assez rapidement. Puis on a même pu utiliser ce qu'on appelle nous autres la Déclaration d'urgence climatique pour les étudiants au sein de leur programme en sciences. Ça a été vraiment quelque chose de, ça a été catapulté dans leurs cours, puis ça a été quelque chose de vraiment surprenant, puis j'ai été agréablement surpris. Dans combien de temps les secteurs de la planète vont être inhabitables? Je dirais que les profs de sciences n'ont eu aucune objection, parce que quand ils ont lu la Déclaration d'urgence climatique, ils ont vu que c'était pas quelque chose qui était dramatique, alarmiste, mais quelque chose qui était concret, quelque chose qui était vraiment, qui décrivait des situations qui pourraient survenir, qui seraient graves, mais qui s'était rédigée d'une façon concrète. Puis ils se sont mis en arrière de ça facilement, ils l'ont supportée, parce que la Déclaration justement était bien rédigée, puis c'était la forme, puis le langage qui a été employé, était un langage concret. Qu'est-ce qui nous garantit que l'énergie renouvelable sera aussi performante que l'énergie fossile? Est-ce que le réchauffement climatique change le mode de vie des agneaux? Est-ce que les animaux qui migrent peuvent entraîner une dégénération majeure de l'environnement? Ça leur donne des outils, puis ça leur donne le goût de s'impliquer, puis ça leur leur permet de brasser les plus vieux qui ne bougent pas. Que les jeunes éduquent les plus vieux. Ça c'est, je pense qu'à quelque part, moi je parle, je fais l'inverse de ce qui devrait se faire dans la société, mais je pense qu'on est rendu là, parce que j'ai l'impression que les plus vieux se disent qu'ils ne verront pas ça, puis qu'ils s'en foutent un peu, mais que les jeunes leur fassent comprendre que ce qu'eux autres ne verront pas, les jeunes vont avoir à le voir, puis avoir à le subir. Est-ce que l'augmentation constante de la population mondiale a des effets ou des conséquences directes avec la crise climatique? Ce qui a été déterminant, je vous dirais qu'on retravaille, on a retravaillé cette année notre projet éducatif, et l'un des trois thèmes qui ont été retenus justement, c'est les co-citoyenneté et toutes les valeurs environnementales, et c'est ça qu'on veut inculquer comme valeur justement à nos jeunes. Donc ça va être intégré dans la pédagogie et justement l'événement qu'on a ici, la conférence qu'on aura avec Greenpeace Canada, avec l'Association québécoise de la lutte contre la pollution atmosphérique, ainsi que la présence du groupe mobilisation pour la DUC, la Déclaration universelle d'urgence climatique. On intègre l'événement, le volet environnemental, aux sciences de quatrième secondaire, auxquelles on peut avoir un accompagnement pédagogique avant, pendant et après, qui va permettre justement qu'il y ait une suite à l'événement, pour qu'il y ait une mobilisation. Qu'est-ce qui va se passer si tous les abeilles disparaissent? Notre personnel est très sensibilisé à la cause, et ça n'a pas été dur justement d'avoir leur contribution, autant en sciences qu'ils se sont portés accompagnateurs pour nos élèves. On a les arts qui ont produit énormément de matériel, que ce soit les affiches, des pancartes, de la projection aussi, que vous verrez à la conférence. On a aussi d'autres champs qui aussi intègrent dans leur matière un peu des aspects qu'on aura lors de la conférence, comme la répartition de la richesse versus la mondialisation. Donc, c'est tous des thèmes, je pense, qui vont permettre à nos jeunes d'avoir une vue éclairée et d'être réfléchis. Qu'est-ce qui va se passer si on aurait utilisé du papier dans toutes les écoles canadiennes? Ce que je souhaite, c'est que cette mobilisation-là ait de l'écho hors de nos enceintes. Et on a justement un point de presse aussi avant. Donc, on veut que la parole des jeunes rayonne et qu'elle ait une incidence politique. Et il y a un montage qui se fait versus cet événement-là. Et ce montage-là aussi servira d'outil pédagogique qui pourra être partagé ou utilisé dans d'autres établissements et autres organismes. Vous pourriez-t-il avoir une autre espèce après nous si la taille vient encore? Est-ce que devenir végétarien serait une meilleure option que de continuer à manger du bétail? Moi, déjà, avec mes élèves en classe, je les sensibilise beaucoup à l'environnement. Parce que vous savez qu'en art plastique, on utilise des quantités assez grandes de matériel de tout genre. Parce que les adolescents sont ce qu'ils sont, moins soucieux, beaucoup de gaspillage, tout ça. Pour moi, c'est toujours important. Et puis, tranquillement, pas vite, j'ai pris un petit groupe d'élèves, puis je leur ai proposé de travailler sur la banderole. En fait, c'est essentiellement les élèves qui ont fait ce travail-là. Qu'est-ce qui va arriver quand toutes les réserves de douce sont contaminées? Bien, moi, en fait, je ne peux pas imaginer qu'on puisse faire abstraction de l'écologie tout en continuant à produire du confort matériel. On est au bout d'une étape. On est rendu à la fin d'une course. On ne peut plus penser à une croissance infinie dans un monde fini. Et on n'a rien fait depuis 50-60 ans. Et je trouve ça assez malheureux parce que c'est sûr que ce qui s'en vient, je retiens, en fait, pour dire simplement les choses, je retiens ce que l'écologiste québécois Harvey Mead a dit une chose qui m'a marqué dernièrement. Il a dit que nos enfants ne connaîtront pas la vie. C'est-à-dire, mon fils qui a 20 ans ne connaîtra pas la vie que j'ai en ce moment. Et moi, je ne connaîtrai pas la vie que mon père a en ce moment. Ça veut dire que les bouleversements vont arriver rapidement. Et puis, ça va être des bouleversements qui vont être dans la vie d'un humain. Ça va être des bouleversements qui vont être définitifs. Qu'est-ce qui va arriver quand les terrains agricoles seront endommagés à 100 % puisqu'ils le sont déjà à 75 %? C'est une école qui s'est mobilisée. Ce n'est pas tout à fait la fonction d'une école de mobiliser. Parlez-vous de cet aspect-là qui est assez, je te dirais, presque unique, je dirais, de cette façon-là. Je pense que si l'école se mobilise, c'est avant tout parce qu'il y a des professeurs à l'intérieur de l'école qui sont très actifs à ce niveau-là. Et je crois que les directions nous ont écoutés. Elles ne nous ont pas seulement entendus, mais elles nous ont écoutés. Et je trouve ça extraordinaire que l'école, que les directions, emboîtent le pas avec les enseignants pour sensibiliser les élèves. Je pense que c'est primordial. Je pense que ça devrait faire partie, s'il y a, je dirais, un aspect de la connaissance qui devrait être transmis dans toutes les matières, c'est bien celle de l'écologie et de l'environnement. C'est primordial. Il faut absolument mettre toutes nos ressources en ce sens. C'est comme certains disent, comme les phares de guerre qu'on a fait en 39-45, ça doit aller jusqu'à là. Pourquoi on utilise toujours du papier alors qu'il y a tout sur Internet? Est-ce que mettre une loi universelle un peu partout dans le monde disant que chaque couple n'aurait pas le droit d'avoir plus que deux enfants pour aider à stabiliser la sorte de classe? Pourquoi tu penses que c'est important la déclaration de gens qui m'a fait ce qui va se passer? Parce qu'il faut qu'ils lèvent les voix et que c'est partiellement qu'ils vivraient une fois je mets des images, je suis à la connaître, je suis fait, et qu'ils nous vivent en tant qu'il a fait. On va faire des actions et on va demander des affaires en train de se passer. Si t'es très important pour toi et pour le mouvement, qu'est-ce qui va se passer ce matin? Oui, absolument. Parce que là, il faut comprendre que ce qui se passe ici va avoir une influence importante dans toute la région, si on veut, de Laval. Mais ça va aussi influencer d'autres écoles, ça va influencer d'autres autorités, d'autres institutions. Et c'est un mouvement de contamination radicale qu'on peut semer pour qu'on se mobilise. De voir André comme ça, qui se bat depuis presque 40 ans pour l'environnement qui est encore là et qui veut vous intifler de l'espoir ce matin, est-ce que ça vous... qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que ça vous inspire faire un plan de... Bien, moi, ça m'inspire beaucoup, d'autant plus que vous avez l'envie d'envie 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 d'envie. Dûr au changement climatique, est-il possible que certains types d'animaux s'extinctent? Dans combien de temps environ la planète ne pourrait plus subvenir à nos besoins? Si les glaciers fondent, est-ce que les pays seront engoudis? Vont-ils disparaître de la surface de la Terre? Et est-ce que le niveau de la mer va augmenter? J'invite maintenant à prendre la parole M. André Bélil, président cofondateur de l'Association québécoise de la lutte contre la pollution atmosphérique. Ici, il y a des gens qui se prennent en main. Et là, je suis vraiment fier de faire partie de l'équipe avec la direction de l'école et la commission scolaire. On doit ça à nos jeunes de faire face à la situation. Et faire face à la situation, ça va se faire avec des gens informés. Serait-il meilleur pour l'environnement si nous consommions plus de fruits de main et diminuons notre consommation de bétail? Maintenant, je cède la parole à M. Patrick Bonin, responsable de Climat Énergie au sein de Greenpeace Canada. On a des gouvernements qui disent reconnaître la lutte contre les changements climatiques, mais ne mènent pas les actions à la hauteur de cette lutte-là. Et actuellement, il faut absolument se mobiliser, autant au niveau des institutions, au niveau des communautés, au niveau des municipalités, comme le fait entre autres la Déclaration d'urgence climatique, parce qu'on ne peut pas attendre que ça vienne d'en haut. Il faut s'assurer que le message se rende en haut. Combien de temps pourrions-nous survivre si la forêt amazonienne se faisait complètement frazier? Qu'est-ce qu'il faut pour que le gouvernement réagisse réellement? Combien d'êtres vivants doit-on sacrifier pour qu'on réagisse? Maintenant, je demande ici à l'avant Mme Fadila Ette-Amouda, directrice adjointe à l'École curée Antoine Labelle et responsable du Conseil des élèves. Alors, comme école, nous nous engageons ou nous donnons la mission de former nos jeunes à l'éco-citoyenneté. Nous nous engageons à mobiliser cette force qui est la jeunesse pour préserver et sauvegarder notre planète, tout en assurant leur formation pédagogique et en développant leur esprit critique. Je nous souhaite des actions à l'infini pour répondre à l'urgence climatique. Est-ce que nous allons manger des insectes au lieu de manger des animaux? Pourquoi il y a très peu d'organisations climatiques qui parlent de l'impact environnemental causé par l'élevage intensif de bétail, notamment l'élevage des vaches? J'invite maintenant notre présidente de la Commission scolaire de Laval, Mme Louise Lorty. Merci beaucoup pour votre engagement. Je suis persuadée que c'est par vous que les changements vont arriver. Et puis, sachez que le Conseil des commissaires est en arrière de vous. Ce qu'on va demander, nous, au gouvernement, c'est d'avoir de l'argent en investissement, parce que c'est ce que le DG me dit, que c'est en même investissement dédié au développement durable. Quand le pétrole finira à cause de son utilisation excessive, comment on va arriver à faire rouler toutes les voitures qui se trouvent sur la terre avec l'électricité? Si les moustiques sont tous anéantis, y aurait-il un problème pour la survie de la planète? Maintenant, j'invite ici à l'avant M. Michel Jeté, cinéaste professionnel et impliqué au groupe Mobilisation pour la déclaration d'urgence universelle. Une école qui mobilise ses étudiants en rapport à la crise climatique, avec un paquet de pancartes qui semblent plus des pancartes de rebelles et de protestataires, est quelque chose d'assez impressionnant. Et ce qui se passe ici aujourd'hui, je veux juste vous faire remarquer, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ce sont tous des étudiants qui ont fait ça, aidés par leurs professeurs. Ces travaux-là, ce sont les travaux de projection ici, ce sont des étudiants qui l'ont fait, en lien avec l'idée de l'urgence climatique. La mobilisation, elle est en marche. Elle est en marche chez nos jeunes, et ce sont eux qui vont hériter, on le sait, qui vont hériter de quelque chose d'excessivement pénible à régler. Mais ce sont eux qui sont nos phares pour plus tard. Alors, je voudrais ici qu'on donne une bonne main d'applaudissement à curé Antoine Labelle pour pouvoir avoir réussi ça. Est-ce qu'il y a des espèces animaires qu'on connaît maintenant pour disparaître? Qu'est-ce qui se passerait sur Terre si les humains arrêtaient d'exister? Alors, j'invite à l'avant deux de nos élèves représentants de la Déclaration d'urgence climatique, retenue par curé Antoine Labelle, Mme Brianna Taupet, qui est présidente du Conseil des élèves, ainsi que Chloé Perron, représentante du Comité environnement. Merci. Donc, aujourd'hui, au nom des élèves de Curé Antoine Labelle, je vais prononcer ces quelques mots. Considérant l'augmentation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre et l'augmentation de la température moyenne du globe qui, par sa vitesse, dirègue de façon sans précédent le climat mondial, considérant que tous les indicateurs scientifiques montrent que nous sommes en crise climatique, considérant que le Conseil de sécurité de l'ONU qualifie le changement climatique d'amplificateur de menaces à la paix et à la sécurité, considérant les actions inadaptées des acteurs à faire face à cette situation urgente, nous, les élèves de Curé Antoine Labelle, déclarons que nous sommes en crise climatique et cette crise est un état d'urgence climatique. Pour cela, nous, les élèves de Curé Antoine Labelle, endossons la déclaration citoyenne universelle d'urgence climatique nommée la DUC. Face à cela, nous demandons que la Ville de Laval améliore le processus de gestion des déchets, du recyclage et du compost. Les autorités de la Commission scolaire de Laval négocient pour les cafétérias l'introduction à la vaisselle lavable, des alternatives alimentaires végétales intéressantes et l'implantation du compost dans les écoles. Nous demandons également que les autorités de la Commission scolaire de Laval négocient le transport scolaire électrique, que la direction de Curé Antoine Labelle signe le pacte de l'école québécoise et que les autorités de la Ville de Laval, de la Commission scolaire de Laval et de la direction de Curé Antoine Labelle promouvent les activités de compensation du carbone. Pour notre part, nous les élèves, nous nous engageons aussi. Nous nous engageons à prendre conscience de notre empreinte écologique. Nous nous engageons à sensibiliser les autorités à la crise climatique et aux mesures à prendre. Nous nous engageons à sensibiliser notre entourage à la gestion des déchets et nous nous engageons à participer à des actions d'amélioration pour de l'environnement. Nous les élèves de Curé Antoine Labelle et nous nous croyons à l'urgence d'intervenir sans attendre pour lutter contre les changements climatiques. Nous sommes les adultes, les décideurs et les influenceurs de demain. Nous sommes engagés envers notre futur et cela commence dès à présent à Curé Antoine Labelle. Nous vous remercions pour votre écoute et votre attention et surtout pour vos futures actions pour nous offrir un monde meilleur. L'espoir est dans l'action. Merci. 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 Merci.